Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Crime et Disparition. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la petite Ilénia qui a été enlevée et assassinée à Saint-Gaël, en Suisse, en 2007. Cette affaire, elle nous rappelle qu'il reste de nombreux crimes commis sur les enfants, de nombreux enlèvements et de nombreux meurtres d'enfants qui restent toujours irrésolus en Suisse. Tous ces crimes ont eu lieu dans les années 70 et 80 et on va se demander, lorsqu'on va trouver l'auteur de l'enlèvement et du meurtre d'Ilenia, si cet homme n'est pas impliqué dans ces cold cases que l'on a en Suisse. Cet homme va également être brièvement soupçonné dans la disparition de Madi McCann au Portugal. Cette affaire, elle commence le 31 juillet 2007, lorsque Ilénia demande à sa maman pour retourner à la piscine municipale. Elle y était allée la veille, mais elle a oublié son shampoing. Sa maman l'autorise donc à retourner à pied. Ce n'est pas très loin de la maison, c'est un petit village tranquille à Saint-Gaël. Il n'y a donc pas de raison que sa maman le lui interdise. Ilénia demande également à pouvoir s'arrêter dans un petit déner pour acheter un petit pain. Sa maman l'y autorise. Elle a donc pour à peu près une demi-heure à faire tout ça. Aux alentours de 11h, lorsque la maman d'Ilenia ne la voit toujours pas rentrer, elle commence à se faire du souci. Elle va donc se diriger vers la piscine et vers la petite supérette pour voir si elle retrouve sa fille. Elle va rechercher également aux alentours, prévenant les gens qu'elle rencontre, qu'elle a perdu sa fille, qu'elle n'a pas revu sa fille, pour savoir si quelqu'un l'aurait peut-être vue. Aux alentours de midi, ne trouvant toujours pas sa fille, la maman va prévenir la police. La police va tout de suite prendre cette affaire au sérieux et se rendre sur place. En effet, Ilénia, elle a 5 ans et demi. Il n'est donc pas question qu'Ilénia ait rencontré des copains, qu'elle ait oublié l'heure ou qu'elle ait décidé de faire autre chose. Ce n'est pas du tout d'ailleurs le style de cet enfant. Donc la police va tout de suite venir sur place et tout de suite prendre cette affaire comme une affaire sérieuse. Très peu de temps après que la police ait été prévenue, à peu près une heure de temps après, une heure, une heure et quart après, des coups de feu sont entendus dans une forêt à quelques kilomètres de l'endroit où l'on a perdu la trace d'Ilénia. Très vite, la police va se rendre sur place et découvrir un homme de 46 ans qui s'est fait tirer dessus. Aussi vite, la police va penser que l'affaire de la disparition de la petite fille ainsi que cet homme qui s'est fait tirer dessus apparemment par un inconnu sont deux affaires qui sont liées. Dans l'après-midi, des témoins rapportent à la police avoir vu une camionnette blanche immatriculée en Espagne, rouler, tourner un petit peu autour de la piscine et cela le jour de la disparition d'Ilénia mais également plusieurs jours avant. Des personnes vont également signaler cette camionnette blanche immatriculée en Espagne aux alentours de l'endroit où l'on a tiré sur l'homme d'une quarantaine d'années. C'est donc pour cela que la police va très rapidement relier la disparition d'Ilénia et la découverte de cet homme qui s'est fait tirer dessus. Dans la soirée, des personnes qui aident à retrouver l'enfant vont retrouver la camionnette blanche, on est aux alentours de 20 heures et prévenir la police. C'est donc une camionnette blanche immatriculée en Espagne. Le propriétaire est un Suisse de 67 ans mais on n'a pas retrouvé cet homme. Dès le lendemain matin, le corps de l'homme de 67 ans, propriétaire de la camionnette blanche et présumé auteur de l'enlèvement d'Ilénia et auteur des coups de feu sur l'homme qui a été retrouvé en forêt est retrouvé, il est mort, il s'est tiré une balle. Le même jour, dans la soirée, des affaires d'Ilénia vont être retrouvées à une intersection à 34 km d'Appenzel à peu près. On va retrouver son sac à dos, son casque ainsi que sa trottinette. Malheureusement, la découverte de son sac à dos va faire froid dans le dos parce qu'on va retrouver à l'intérieur de celui-ci les affaires de l'enfant soigneusement pliées. Ça laisse imaginer que la petite a probablement subi des attouchements, qu'elle a été déshabillée. La seconde hypothèse, c'est peut-être que ces affaires ont été abandonnées là pour brouiller les pistes. L'homme de 67 ans, propriétaire de la camionnette blanche, est un Suisse qui vit en Espagne depuis les années 90. Cet homme est rapidement suspecté pour la disparition d'Ilénia, mais également pour les tirs qui ont été tirés sur l'homme de 46 ans. Dès le 3 août, le nom du suspect est rendu public. Il s'agit de Urs Hans von Arsch, un retraité suisse de 67 ans qui vit en Espagne depuis les années 90. C'est pourquoi, rapidement, Interpol va être impliqué dans cette affaire. Très vite également, autour du 4-5 août, la police suisse va se rendre en Espagne dans le domicile de cet homme où vit toujours sa femme, qui est toujours vivante, et ils vont investiguer dans cette maison. Dans cette maison, la police va retrouver des objets suspects. Ils vont dire avoir retrouvé plein de choses et plein d'objets intéressants. Je n'ai pas retrouvé beaucoup de détails sur ces objets qui ont été retrouvés. Je pense que l'enquête, même 13 ans plus tard, est toujours en cours. Enfin, du moins, je l'espère. Certains objets, par contre, on a retrouvé un bocal, par exemple, avec des os de poussins, je crois, et un autre bocal avec un lézard mort séché. C'est un petit peu bizarre. Cet homme, par contre, chez lui, sa maison est totalement clôturée. Elle est gardée un peu comme un château fort. En fait, il y a des espèces de pièges tout autour de la maison qui fait que si vous déclenchez ces pièges, il y a des tirs automatiques qui sont déclenchés. Donc, vous pouvez vous faire carrément tirer dessus si vous rentrez dans sa propriété sans y avoir été invité. Lui, il ne dira rien parce qu'il est mort, mais sa femme, par contre, dira que c'était pour éloigner les chiens errants. Alors, on n'a pas tous forcément la même méthode. En tout cas, c'est une méthode qui peut être totalement définitive pour quelqu'un qui s'aventurerait sur son terrain. Dans le même temps, en Suisse, dans les jours qui suivent, donc là, on est autour du 4 au 10 août 2007, des analyses vont être faites sur la camionnette et sur les affaires que l'on a retrouvées de la petite Ilénia. Très vite, on pourra extraire un ADN sur les affaires d'Ilénia et très vite, on pourra déduire, on pourra prouver que Ours Hans von Arsch a bien touché les affaires d'Ilénia et que c'est lui qui les a pliées pour les remettre dans le sac à dos. Dans le même temps, le Blick, qui est un journal suisse, qui est un journal suisse-allemand, qui est très connu, mais qui est quand même un peu un journal un peu style tabloïd. Il y a d'autres journaux plus sérieux. Je ne dis pas que le Blick ne fait pas d'article sérieux, mais le Blick, c'est un peu le journal à scandale. Le Blick va commencer à se rappeler qu'en mai 2007, parce qu'en mai 2007, c'est la petite Maddy McCann qui a été enlevée au Portugal, que certains témoins portugais, enfin en tout cas des témoins du Portugal, ont dit avoir vu une camionnette blanche immatriculée en Espagne qui aurait tourné vers le complexe hôtelier où a été enlevée l'enfant. Il n'en faut pas moins pour le Blick pour se dire que Ours Hans von Arsch pourrait être impliqué dans la disparition de la petite Maddy McCann et des articles dans ce sens vont être faits, qui vont être repris par les journaux anglais et pendant quelques jours, on va assister à une espèce de psychose autour de Ours Hans von Arsch, imaginant qu'il est peut-être l'auteur de l'enlèvement de Maddy McCann. Cela dit, cette théorie va très vite être balayée pour plusieurs raisons. Déjà au moment des faits, il n'était pas au Portugal. Sa femme pourra le prouver. Il n'y a aucune preuve, aucun élément qui relie Ours Hans von Arsch à cette région du Portugal. Apparemment, il y est allé en vacances avec sa femme une dizaine d'années auparavant, mais il n'y a plus jamais remis les pieds et il n'y a vraiment aucune preuve. Le Blick est allé un peu vite et ça a été, comme je l'ai dit, repris par les journaux anglais, mais très vite, cette piste est abandonnée. On en revient en fait d'Ilenia. Certains détails et certaines dates vont interroger. Typiquement, cet homme a habité en Suisse jusque dans les années 90 et on commence à se dire mais attends, il y a eu des disparitions d'enfants dans les années 70 et 80 quasiment toutes les années, au moins une victime, voire deux. Et depuis 1990, ces meurtres, ces disparitions se sont arrêtées nettes exactement au moment où Urs Hans von Arsch est parti habiter en Espagne. Il n'en faut pas moins pour les médias suisses pour monter cette affaire en épingle. Cela dit, la commission qui s'appelle Socorrebeca, qui est une commission qui avait été mise en place fin des années 90, fin des années 80 pour tenter de résoudre tous ces meurtres d'enfants et toutes ces disparitions qui restent aujourd'hui des cold cases, va être réactivée au moment de la découverte de la disparition d'Ilenia parce qu'on commence à se poser la question si cet homme n'est peut-être pas lié à d'autres disparitions d'enfants. D'autres éléments vont être trouvés dans la maison d'Urs Hans von Arsch en Espagne puisque des enquêteurs suisses sont ensuite envoyés sur place. D'abord, c'était les enquêteurs espagnols qui étaient allés dans la maison d'Urs Hans von Arsch. Et ce qui va être... Une chose qui va étonner un petit peu les enquêteurs, c'est les photos qu'ils vont retrouver. Ils vont retrouver passablement de photos d'enfants surtout sur des plages mais c'est surtout les plans qui ont été faits de ces enfants. On peut tous prendre des photos sur des plages et prendre en photo des enfants qui ne sont pas les nôtres mais la manière dont il a photographié ses enfants laisse penser qu'il est un petit peu malsain et qu'il ne les regarde pas comme de simples enfants mais qu'il a probablement une attirance sexuelle pour ses enfants. À la fin du mois d'août, toutes les preuves qui ont été retrouvées en Espagne vont être envoyées à Saint-Gal à la police suisse pour être analysées. Entre temps, la police suisse a pu isoler et retrouver l'ADN d'Ilenia dans la camionnette blanche. Il n'y a donc plus du tout de doute actuellement et à ce moment-là, on sait que Urs Hans von Arsch a enlevé la petite Ilenia et honnêtement, même si on n'a pas retrouvé le corps de l'enfant, la police recherche un corps. Il y a très très peu de chances pour que l'enfant soit toujours vivante ou qu'elle a été donnée à quelqu'un d'autre ou qu'elle a été cachée quelque part. Tous ces jours qui passent, c'est à peu près 30 jours, laissent penser que l'enfant est décédé. Le 30 août, d'ailleurs, une émission va être diffusée en Allemagne qui a une excellente émission pour tenter de retrouver des indices. C'est un petit peu une émission qui ressemble à Perdue de vue comme il y avait à l'époque en France. Cette émission, elle s'appelle XY et elle va se pencher sur ce cas. Lors de cette émission, une récompense de 21 000 francs va être proposée à qui pourrait aider à retrouver le corps de l'enfant. Le 2 septembre, 35 bénévoles vont être mobilisés pour faire des nouvelles recherches. Il faut savoir que jusque-là, de nombreux bénévoles, même l'armée suisse a été engagée pour tenter de retrouver l'enfant. Il y a également des hélicoptères de l'armée, des chiens de cadavres. Il y a énormément de moyens qui sont mis en œuvre pour retrouver la petite Ilénia. La zone de recherche, par contre, est assez grande. On recherche proche de l'endroit où on a retrouvé les affaires d'Ilénia, proche de l'endroit où on a retrouvé le corps de Ours Hans von Arsch et proche de l'endroit où on a retrouvé l'homme de 46 ans qui s'est fait tirer dessus. Donc, c'est vrai que ça fait une grande zone de recherche. Le 2 septembre, des nouvelles recherches avec 35 nouveaux bénévoles, vont être menées. Mais ces recherches ne vont mener à rien, malheureusement. C'est seulement le 15 septembre qu'un homme, un jeune homme qui recherche Ilénia depuis des semaines, comme je pense la plupart des gens qui se promènent en forêt à cette période-là et dans cette zone-là, va retrouver l'enfant. Au début, on va trouver cet homme un peu louche. On va se dire « Tiens, c'est bizarre que cet homme retrouve tout à coup l'enfant 15 jours après qu'une récompense soit proposée. » ce n'est pas une énorme récompense. 21 000 francs, ce n'est pas le bout du monde. En tout cas, en Suisse, ça ne vous permet pas de vivre pendant toute une année. Après, cet homme, comme toutes les personnes qui habitent la région, quand il va en forêt, il ouvre l'œil, il regarde. Personnellement, si un enfant avait disparu dans les forêts alentours où j'habite, vu que je vais promener mes chiens, j'imagine que j'ouvrirais l'œil. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui la recherchait depuis longtemps, mais je pense que c'est un hasard que cet homme l'ait retrouvé et que c'était quelqu'un qui recherchait le corps de cette petite ou la petite depuis déjà quelques temps. Le corps d'Ilenia va être retrouvé à 200 mètres de ses affaires. Du coup, là, on va se dire, ça va probablement vous rappeler ma dernière affaire, l'affaire de la grotte de Cristal. Ce qui est assez fou, c'est que, pour une seconde fois dans une affaire criminelle suisse qui se passe dans la même région, des chiens de cadavres ont été utilisés à l'exact endroit où on va retrouver le corps, mais ils sont passés à côté et ni les bénévoles ni personne n'a retrouvé ce corps. Alors, la police va à peu près sortir la même hypothèse que dans le cas de l'affaire des grottes de Cristal, c'est que le chien a soit été grugé par une autre odeur, on aurait pu mettre du café ou quelque chose pour que l'odorat des chiens soit détourné ou alors simplement le corps avait été mis trop profondément dans la terre. Cela dit, il a été retrouvé à 50 cm sous la terre. La police va être vivement critiquée au moment où le corps va être retrouvé un petit peu pour incompétence. En tous les cas, le 15 septembre 2007, le corps d'Ilenia est retrouvé et malheureusement, c'est dramatique pour sa maman parce que c'est sa seule enfant. Ce qu'il faut savoir également pour le corps de la petite, ça va nous aider aussi à comprendre peut-être pourquoi parfois on ne retrouve pas du tout les corps, a été donc enterré à environ 50 cm. Et ce qui va permettre aux promeneurs de le retrouver, c'est qu'il y a des bêtes sauvages qui, attirées par l'odeur de cadavres, vont creuser et s'attaquer au corps de la petite Ilenia. Il sera donc déjà bien attaqué quand la police va pouvoir procéder à l'autopsie. Les premières constatations et l'autopsie qui vont être menées sur le corps de l'enfant vont révéler qu'elle a été tuée par un poison, par du tolulène que Ours Hans von Arsch lui a forcé à prendre au moment de l'enlèvement. On pourra également dire, le médecin légiste pourra également dire que la petite n'a pas subi d'agression sexuelle. Cela dit, le mobile sexuel sera tout de même retenu dans cette affaire. Je vous rappelle que l'enfant est retrouvé déshabillé, que les vêtements de celles-ci ont été retrouvés plusieurs semaines auparavant pliés dans son sac à dos. Tout cela laisse penser quand même qu'il y a une idée de pervers sexuel derrière cette affaire. La police est maintenant en mesure d'établir le déroulé des faits. On sait que la petite a probablement été embarquée non loin de la piscine. Elle a été directement ligotée et déshabillée. Ensuite, Ours Hans von Arsch l'a forcé à prendre du tolulène. Il a d'abord pensé que ça aurait un effet un petit peu assommant sur l'enfant, j'imagine, pour lui faire peut-être subir des attouchements ou des choses du style. Et une trop forte dose de ce tolulène a malheureusement tué l'enfant. Il a ensuite enterré son corps après avoir déposé ses affaires à une intersection. La police ont conclu également que cet acte a été prémédité par Ours Hans von Arsch et elle en conclut également qu'il n'en est probablement pas à son premier méfait du style. On va d'ailleurs découvrir que sa carrière criminelle a commencé très très tôt. Je vous rappelle également les photos qui avaient été retrouvées à son domicile espagnol. Ces photos laissaient clairement penser que cet homme avait des penchants pédophiles. Également, la façon dont la petite a été retrouvée, ses affaires ont été retrouvées laissent clairement penser que cet homme a, comme je l'ai dit, des tendances pédophiles. Alors, on va se demander finalement qui est ce Ours Hans von Arsch. Il faut savoir qu'en Suisse, alors je ne sais pas si ça existe en France, en Belgique ou dans les pays où vous me suivez, ce serait intéressant de le mettre en commentaire, en tous les cas, en Suisse, il y a une loi qui fait qu'au bout de plusieurs dizaines d'années, voire une vingtaine d'années, je crois, certains faits qui sont inscrits à notre casier judiciaire peuvent être rayés de notre casier judiciaire. Si cette loi permet à de nombreuses personnes d'avoir une seconde chance dans la vie, on peut tous faire des bêtises dans notre jeunesse et changer totalement de vie et ne plus avoir ce boulet qui nous traîne, cela fait également que certains faits sont effacés et la police suisse a beaucoup de peine à retrouver cette affaire concernant Ours Hans von Arsch en 1961, donc ça date quand même passablement, mais le Blic, on y revient, donc le journal un petit peu tabloïde suisse dont je vous ai parlé, lui retrouve un vieil article qui concerne Ours Hans von Arsch. En 1961, Ours Hans von Arsch va tenter de faire chanter un riche marchand de charbon duriquois. Il va en fait lui écrire une lettre anonyme lui disant que s'il ne paye pas une rançon de 10 000 francs, il va enlever son fils et dans la lettre c'est un peu ça qui est dit, il lui dit comme tu aimes bien ton fils, comme ce serait triste si tu rentrais à la maison et que tu te rendrais compte qu'il n'est pas rentré de l'école et il va lui proposer donc de lui donner une rançon de 10 000 francs et laisser son fils tranquille. Il va dire à ce riche homme duriquois qu'ils vont se donner rendez-vous au musée d'état duriquois pour récupérer l'argent. Le riche homme d'affaires duriquois lui ce qu'il va faire c'est qu'il va il va prévenir tout de suite la police qui va venir sur le lieu de l'échange de l'argent. La police se positionne un petit peu au loin ce qui va leur permettre de prendre des photos d'ours Hans von Arsch mais celui-ci va arriver à récupérer l'enveloppe et il va réussir à se faire la malle. Les policiers vont juste arriver à le prendre en photo et ils vont tenter de le poursuivre en ville mais ils ne vont pas arriver à le récupérer. c'est assez cocasse quand même comme affaire ça montre qu'ils ne sont pas super rapides le mec est à pied par contre Ours Hans von Arsch qui s'est barré à pied lui il ne va pas se rendre compte qu'en fait dans l'enveloppe il n'y a pas du tout de l'argent il y a des morceaux de papier des morceaux de journaux qui ont été mis dans l'enveloppe donc il doit être assez vert de rage la police ne doit pas être très contente non plus de l'avoir laissé filer si bien que la police est obligée de faire paraître un article de journal avec la photo d'Ours Hans von Arsch demandant si quelqu'un connaît cet homme et si quelqu'un peut bien dénoncer cet homme il va en effet être dénoncé et un procès aura lieu donc au tribunal il va jouer le rôle de l'homme qui sait qu'il a fait une erreur qui regrette qui ne fera plus jamais ça et ça passe il va écoper de 15 mois de prison et cette affaire va très rapidement être oubliée en tout cas de la police et va être effacée probablement une dizaine ou une vingtaine d'années plus tard de son casier judiciaire petit détail encore au sujet de ce procès de 1961 il a été décrit par j'imagine par un psychologue qui a été mandaté comme psychopathe infantile peu développé donc il y avait quand même déjà une idée que cet homme avait quelques problèmes au niveau des rapports sociaux des rapports humains qu'il pensait peut-être qu'il n'était peut-être pas super adapté à la société ce qui est par contre quand même assez étonnant c'est qu'il a vécu ensuite jusque dans les années 1990 en Argovie et que dans cette région là dans un rayon d'une dizaine une vingtaine de kilomètres il n'y a pas moins de trois enfants qui ont été enlevés dans les années 70 et 80 Edith Trittenbass Peter P. Jersey et Peter Roth ces trois affaires sont très connues en Suisse et vraiment ça se passe pas très très loin de chez lui et ces trois enfants n'ont jamais été retrouvés honnêtement c'est un peu facile comme déduction on va dire voilà il a habité l'âge qu'en 1990 qu'il habitait pas très loin de là où ont disparu les enfants il faut savoir que la Suisse c'est pas très grand j'habite moi-même à quelques kilomètres de l'endroit où a été enlevée la petite Sarah Robertson donc c'est vrai que c'est un petit pays et on peut facilement habiter pas très loin mais quand même le profil de cet homme et sa vie avant la retraite le fait qu'il ait disparu enfin qu'il ait disparu qu'il soit parti habiter en Espagne la fin de ses enlèvements dans les années 90 tout ça fait quand même beaucoup de détails qui pointent vers cet homme il a une enfance un peu chaotique ses parents divorcent quand il a deux ans apparemment il en a quand même assez souffert il a un père qui est un prédicateur méthodiste il aime beaucoup sa maman qui est pas forcément très très proche de lui adulte il est féru de religion et de philosophie il lit énormément et d'ailleurs à son domicile espagnol on retrouve une énorme bibliothèque c'est un homme qui adorait aussi la musique classique c'est quelqu'un de très très cultivé et qui aimait beaucoup la philosophie et qui affectionnait beaucoup Schopenhauer qui est un des philosophes du pessimisme et lui était un homme très pessimiste Urs von der Scha c'est sa femme qui va nous l'expliquer il dira toujours à sa femme je crois qu'il a quand même été malade dans sa vie je sais pas si c'est ça qui a fait qu'il est à ce point pessimiste mais il dira toujours que la vie ne mérite pas d'être vécue elle a toujours entendu ça de son homme elle s'est toujours dit qu'il finirait par se donner la mort d'ailleurs quand sa famille proche sa femme ainsi que sa soeur sont prévenus du fait qu'il s'est donné la mort qu'il s'est tiré une balle les deux femmes ne sont absolument pas étonnées il avait d'ailleurs je crois la veille ou peu de temps avant il me semble que c'était quelques heures avant de se donner la mort et avant d'enlever Ilénia il avait appelé sa soeur pour dire au revoir mais pas de cette manière il avait eu des mots qui laissaient penser que peut-être il ne reviendrait jamais mais comme je vous dis il était connu pour être quelqu'un de pas très joyeux et qui subissait la vie vraiment c'est quelque chose qui lui convient bien à tel point que sa femme qu'elle n'a jamais voulu penser qu'il avait des penchants pédophiles elle le soutiendra d'ailleurs toujours combien même cet homme est mort et combien même il y a très peu de doutes dans le fait qu'il a enlevé Ilénia elle, elle va toujours dire qu'elle ne pense pas qu'il était pédophile qu'il a probablement tué cet enfant pour lui enlever le poids de la vie en gros elle pense que Urs Hans von Arsch a tué Ilénia parce qu'il a pensé lui épargner une vie de souffrance pourquoi pas par exemple pour la clôture de son domicile espagnol elle va aussi le défendre elle va dire que c'était pour éloigner des chiens errants elle va dire qu'il n'y avait pas du tout une idée d'être enfermée ou d'être dans une espèce de château fort il y a également un autre détail un ordinateur va être retrouvé chez Urs Hans von Arsch et sa femme cet ordinateur va être analysé et on va y retrouver quelques images pédopordographiques pas énormément quelques-unes et la police va en conclure que cet homme avait vraiment des tendances pédophiles et qui stockait des images pédophiles sa femme elle va dire qu'ils n'ont jamais eu internet à la maison et que donc cet ordinateur n'a jamais été relié aux réseaux internet ok bon alors comment ces photos sont arrivées là et bien elle va dire cet ordinateur nous a été offert par des amis et probablement que ces photos y étaient déjà alors bon j'imagine j'ai pas plus de détails sur ces faits mais on peut retrouver quand est-ce qu'une photo a été mise sur un ordinateur quand est-ce qu'elle a été prise avec quel appareil elle a été prise on peut retrouver passablement d'informations en tout cas pour revenir à la femme d'Ours Hans von Arsch c'est très dur pour elle je veux pas non plus ni la défendre ni le défendre lui mais c'est vrai que ça peut choquer cette façon de défendre son mari qui a vraiment le profil du pédophile qui a probablement enlevé cet enfant mais ça doit être une façon pour elle de garder la face et de se protéger elle-même ça voudrait dire que pendant toutes ces années elle a pas vu qu'elle vive avec un pédophile avec un psychopathe avec un malade sexuel donc voilà je pense que c'est aussi une façon de se protéger elle collabore avec la police alors clairement elle va d'ailleurs aussi collaborer avec les journaux il y a des interviews d'elle si vous voulez regarder malheureusement c'est tout en suisse allemand et pas forcément le plus simple à comprendre en tous les cas vraiment elle collabore avec la police elle paraît de bonne foi elle donne ce qu'il faut des papiers et autres elle témoigne aussi dans les soupçons d'enlèvement de la petite Maggie McCann et là elle peut prouver en donnant les carnets que tenait son mari que celui-ci n'était pas en Espagne au moment des faits au Portugal pardon au moment des faits je veux quand même revenir sur ces disparitions d'enfants qui ont eu lieu dans les années 70 et 80 il y en a énormément franchement c'est une époque qui fait froid dans le dos je vous ai parlé du sadique de Romange vous avez de temps en temps évoqué le cas de Sarah Auberson ce sont des disparitions des choses qui ont eu lieu près de chez moi et quand j'étais petite vraiment ma maman me faisait super peur avec ça ne fait pas d'autostop j'étais trop petite pour en faire n'accepte pas de bonbons ne va pas avec les inconnus c'est quelque chose qu'on m'a rabâché toute mon enfance mais parce qu'en Suisse il y avait énormément de disparitions d'enfants il y en a je vous ai dit trois vraiment dans un rayon très très proche de l'endroit où il a habité quelques dizaines de kilomètres autour de l'endroit où il a habité la Suisse c'est petit mais quand même et plus largement il y a une dizaine de disparitions d'enfants qui ont eu lieu dans un rayon un petit peu plus large de trois cantons autour du sien Turgovie Argovie et Saint-Gal ça fait quand même énormément de cas non résolus c'est pourquoi la commission Rebecca Soco Rebecca a été créée pour tenter de voir si des liens existaient entre ces différentes disparitions et certains prédateurs qui ont été arrêtés comme par exemple Werner Ferrari qui fera l'objet d'une prochaine vidéo que je vais faire cela dit cette commission avait été un petit peu pas arrêtée mais disons que les années passant moins de personnes y travaillaient et avec moins de temps par semaine moins d'assiduité par contre au moment de l'affaire Ilénia tout ça a été réactivé mais au jour d'aujourd'hui on est près de 13 ans après cette affaire on ne sait toujours pas si cet homme était lié à d'autres disparitions d'enfants et franchement c'est assez dommage et un fait moi alors je trouve ce fait complètement fou quand j'ai lu ça j'étais choquée redites-moi si vous avez déjà entendu des affaires où ça se passe pareil le fourgon où on a retrouvé l'ADN d'Ilenia le fourgon qui appartenait à Urs Hans von Arsch a été revendu sur Ricardo.ch c'est un peu un genre d'eBay mais suisse a été revendu sur Ricardo.ch quelques années après les faits donc en gros la police a estimé avoir suffisamment analysé ce fourgon et ne sachant plus quoi en faire ils l'ont revendu sur Ricardo.ch la femme a été interrogée la femme d'Urs Hans von Arsch a été interrogée pour savoir si c'était effectivement bien le fourgon appartenant à son mari elle a confirmé la police a confirmé c'est donc bien ce fourgon qui a été vendu moi personnellement ça m'a choquée parce que ouais ce fourgon là il l'avait peut-être pas avant les années 90 mais voilà moi ça m'a choquée et ça me choque encore plus que quelqu'un puisse racheter ce fourgon voilà donnez-moi vos avis en commentaire là-dessus c'est intéressant de pouvoir avoir le témoignage de l'homme de 46 ans qui s'est fait tirer dessus dans la forêt par Urs Hans von Arsch il témoigne pas tout de suite mais quand il s'est remis de ses blessures il va enfin pouvoir apporter son témoignage et c'est assez intéressant parce que ça va donner d'autres éléments sur cette affaire en fait il se retrouve dans la forêt parce qu'il ramasse des champignons et il rencontre Urs Hans von Arsch et il discute comme deux promeneurs qui se rencontrent en forêt il discute de champignons il discute de la pluie et du beau temps et l'homme qui s'est fait tirer dessus qu'on va l'appeler Nicolas c'est un nom d'emprunt va proposer de lui donner des endroits où on trouve des champignons alors les endroits où on trouve les champignons c'est des fois des trucs un peu secrets on dit pas chaque année on retourne un peu au même endroit et là il lui dit écoutez je veux bien vous dire vous allez trouver des champignons et il lui dit également donnez moi votre numéro de téléphone donc ça c'est cet homme que j'appelle Nicolas cet homme qui s'est fait tirer dessus il dit à Urs Hans von Arsch donnez moi votre numéro de téléphone je vous rappelle plus tard dans la journée pour vous dire si je trouve d'autres endroits où il y a des champignons et là Urs Hans von Arsch en deux deux il change de tête il commence il a un regard noir et il va sortir une arme et il va lui tirer dessus il va lui tirer dessus cinq balles l'homme va s'enfuir il va ramper jusqu'au village où je crois que c'est sa femme qui va le retrouver et l'emmener directement à l'hôpital plus tard l'homme dira qu'il a probablement que Urs Hans von Arsch a probablement pensé que c'était un policier un policier en civil et que lorsqu'il a demandé le numéro de téléphone à Urs Hans von Arsch celui-ci s'est senti un peu accablé en fait Urs Hans von Arsch il a probablement pensé que cet homme Nicolas l'avait vu en train d'enterrer Ilénia et c'est pour ça en fait qu'il tente de le tuer parce qu'en fait il veut éliminer un potentiel témoin mais cet homme Nicolas n'a absolument rien vu et en fait on va imaginer que peut-être Urs Hans von Arsch a pensé que cet homme était un policier très vite deux témoins vont rapporter avoir vu Urs Hans von Arsch le jour des faits dans sa camionnette blanche mais avec deux personnes à l'intérieur qui n'étaient pas Ilénia ces témoignages ne vont pas être pris au sérieux par la police tout de suite puisque de nombreux autres témoignages disent avoir vu ce même véhicule avec seulement le chauffeur à l'intérieur Ces témoignages vont réémerger en 2019 toujours dans le Blick qui relance en 2019 cette affaire disant que la police n'a pas écouté ces deux témoins et une espèce de théorie du complot va émerger sur ce cas La théorie dit que Urs Hans von Arsch ne s'est pas suicidé parce qu'on n'aurait pas retrouvé la manière dont on l'a retrouvé laisse penser qu'il aurait été assassiné par ces deux complices qui ont été vus par ces témoins le jour du meurtre dans le véhicule Alors la police et le procureur vont refaire une conférence de presse pour s'expliquer au niveau de ces témoignages et ils vont rappeler que des traces de poudre ont été retrouvées sur les mains d'Urs Hans von Arsch On a retrouvé de la fumée également sur ses bras qu'il n'y a que ces empreintes sur l'arme du crime qu'il n'y a aucune autre empreinte également aux alentours du corps où il a été retrouvé que tout pointe vers un suicide la manière dont le corps est tombé la manière dont on a retrouvé l'arme tout ça il n'y a aucun doute et il n'y a aucune idée de mise en scène dans la voiture dans le véhicule on ne retrouve sauf que l'ADN de Urs Hans von Arsch et celui d'Ilenia mais pas du tout de deux éventuels complices c'est pourquoi ces témoignages vont être balayés la police va dire que probablement ces témoins ont vu Urs Hans von Arsch quelques jours ou quelques semaines avant puisqu'il était dans les alentours un petit peu avant pourquoi Urs Hans von Arsch d'ailleurs il était en Suisse à ce moment-là il voulait rechercher un nouvel appartement je crois qu'il voulait rentrer enfin en tout cas c'est ce qu'il avait dit à sa femme rentrer en Suisse pour y venir finir sa vie voilà un petit peu et il y a des gens qui vont dire qu'effectivement ces deux témoins l'ont aidé enlevé Maddy McCann et qu'ensuite pour que Urs Hans von Arsch se taise ils l'ont assassiné et ils ont fait passer ça pour un meurtre après l'enlèvement d'Ilenia si vous me connaissez un tout petit peu je ne suis pas très théorie du complot j'aime assez les faits cette théorie-là elle ne tient pas rien d'autre que des témoins qui disent avoir vu cette camionette probablement de bonne foi mais c'était peut-être le 30 et pas le 31 enfin voilà tout simplement alors 13 ans plus tard on ne sait toujours pas si Urs Hans von Arsch est effectivement mêlé à d'autres affaires de disparition ou de meurtres d'enfants qui ont eu lieu en Suisse la police a tenté de retracer un petit peu les lieux qu'il fréquentait avant les années 90 les personnes qu'il fréquentait la police va donc interroger énormément de témoins à peu près 1500 témoins tout le monde ne le connaissait pas dans ces 1500 témoins et tout le monde n'était pas des amis d'Urs Hans von Arsch en tous les cas la police en tout cas au début va vraiment tenter de connaître les habitudes de cet homme pour voir si on peut le relier à d'autres disparitions d'enfants en tout cas la manière dont on retrouve le corps ressemble à une autre disparition d'enfants celle de Claudia Schwartz qui a eu lieu dans les années 80 c'est l'une des premières disparitions d'enfants de cette série qui a eu lieu fin septembre fin des années septembre début des années 80 l'affaire de Claudia Schwartz si vous recherchez un petit peu elle est notée à beaucoup d'endroits comme ayant été résolue et son meurtrier jugé c'est faux un homme a effectivement été jugé dans le meurtre de Claudia Schwartz mais un procès on appelle l'a totalement disculpé donc en fait ce meurtre n'est toujours pas résolu mais la façon dont on a retrouvé le corps de l'enfant a fait penser à la maman de Claudia Schwartz que il y avait quelque chose d'assez similaire avec la façon dont on avait retrouvé le corps d'Ilenia enterré environ à 50 cm sous terre et aussi la manière dont avaient été disposées ses affaires voilà alors le problème c'est que pour la disparition de Claudia Schwartz il n'y a pas énormément de détails sur comment on a retrouvé son corps et comment elle a été enlevée en tous les cas ça laisse penser effectivement comme je l'ai dit plusieurs fois que cet homme est peut-être lié à d'autres cas en Suisse mais 13 ans plus tard on n'a toujours pas d'autres pistes et honnêtement vous dire je ne sais pas si la police suisse travaille toujours sur ces cas de disparition d'enfants et sur la possibilité que Ours Hans von Arsch y était mêlé voilà c'est tout pour l'affaire Ilénia j'espère pouvoir vous donner de nouveaux détails dans cette affaire et dans les autres disparitions d'enfants tout bientôt vous pouvez toujours me suivre sur mon Twitter où je poste régulièrement des faits divers qui se sont passés et aussi s'il s'est passé de nouvelles choses dans les affaires que j'ai traitées voilà merci de m'avoir suivi j'espère vous retrouver tout bientôt pour une nouvelle affaire de crimes et disparitions n'oubliez pas de vous abonner d'activer les notifications et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz